Une autre algue que j'apprécie beaucoup, la Nori. La Nori qui n'est pas à proprement parler une algue, mais qui est en fait un nom qui désigne plusieurs algues et en réalité différentes espèces d'algues rouges alimentaires. Il est amusant de remarquer que le terme Nori voulait tout simplement dire algues en ancien japonais. Alors oui, j'ai dit qu'elles étaient rouges, même si quand on les achète séchées, parce qu'en général on les achète séchées, elles sont soit noires, soit vertes, mais si vous les achetez fraîches, elles sont rouges. Vous les connaissez forcément parce qu'elles sont à la base de plein de plats, certains très célèbres comme les makisushis, ou les temaki japonais, et non, vu la tronche de mes makis, j'ai pas essayé de faire des temaki. Mais on les retrouve aussi dans les ramens et les sauces coréennes. Elle est cultivée en Europe, c'est l'espèce porphyra qui est cultivée en Europe, et c'est un développement depuis une quinzaine d'années à peu près. Et en Asie, on va trouver l'espèce pyropia qui, elle, est cultivée au Japon depuis l'époque d'Edo. Voilà, ça va de 1600 à 1870 en gros, mais ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils cultivent ça pour manger. La nori est riche en protéines, on estime que c'est à peu près 50% de la matière séchée. Elle est riche en iodes, elle est riche en calcium, en potassium, en phosphore, en fer, en zinc, en acides aminés, en fibre... Et du coup, j'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue. Je pense que vous pouvez l'utiliser comme l'adulte, en paillettes, vous la mettez dans vos plats, dans vos quiches, ou dans vos salades. Ou évidemment, vous faites un peu de riz, un peu d'avocat, même si c'est plus vraiment la saison, ou un peu de fromage, ou un peu de thon, ou un peu... on peut mettre des carottes, des patates douces, des courgettes. Et puis vous roulez, et ça vous fera des makis maison pour pas trop cher. Après, je dis pas, il faut quand même que le riz soit bien collant, sinon ça ressemble à rien. Et puis, hop, une petite sauce soja, et puis vous faites des makis maison. J'ai envie de dire, c'est toujours la saison !